Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo sur le morceau Petit Papa Noël. Alors, ce sera pour ukulélé et guitare. Et je vous invite, une fois que vous aurez regardé cette vidéo et que vous aurez bien travaillé les différentes parties du morceau, à aller essayer de le jouer avec le playback complet qui se trouve dans une autre vidéo. Alors, il faut découper le morceau en plusieurs phrases, comme pour tous les morceaux d'ailleurs. Parce que sinon, vous n'allez pas réussir à le jouer en entier tout de suite. Donc, on va commencer par la toute première phrase du morceau, qui commence juste avant la première mesure, sur le Do. Je vais d'abord faire sur la guitare et puis après je vais montrer sur le ukulélé. Alors, la première phrase, elle nous donne ça. Do, Fa, 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 Sol, Fa Ça ne sert à rien d'aller plus loin au départ, juste faire Do, Fa, 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 Sol, Fa Pareil pour le ukulélé Vous partez, vous partez du Do, corde à vide Voilà, vous attrapez le Fa qui est sur la première case de la corde de Mi Do, Fa, 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 Sol, Fa Et cette phrase-là, vous la faites très lentement, que ce soit à la guitare ou au ukulélé Et vous la répétez plusieurs fois, très lentement. Voilà. Pour bien travailler avec les vidéos que je fais, en fait, il faut faire phrase par phrase Et dès que j'ai montré une phrase, vous pouvez mettre sur pause la vidéo Et ensuite, attaquer la phrase, la jouer plusieurs fois Et remettre en route pour attaquer la phrase suivante Voilà. C'est pour ça que la vidéo ne dure pas trois heures Parce que vous, pendant ce temps-là, vous mettez sur pause Et puis vous pouvez travailler et ensuite reprendre La deuxième phrase du morceau, elle commence par la note Fa Donc, la deuxième phrase du morceau à la guitare Elle prend avec le Fa qui est en troisième case, donc de la corde de Ré Fa, Sol, le La qui est en deuxième case de la corde de Sol Si bémol et La Le si bémol, il est sur la troisième case de la corde de Sol Je le refais doucement Fa, Sol, La La, La Si bémol, La Et sur le ukulélé Donc le Fa, il n'a pas bougé, il est toujours là Le Sol, on ira le chercher ici Sur la troisième case de la corde de Mi Le La, ce sera le La à vide Et le Si bémol, la première case de la corde de La Comme ça Fa, Sol, La, La, La Si bémol, La Donc là, pareil, je vous invite à mettre sur pause Et à travailler uniquement cette deuxième phrase Fa, Sol, La, La, La Et sur la guitare Fa, Sol, La, La, La Si bémol, La Une fois que vous avez travaillé ces deux phrases Alors, vous pouvez essayer de rejouer le morceau depuis le début En collant la première Et la deuxième phrase Donc la première phrase, c'était Do, Fa, 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 Sol, Fa Et la deuxième phrase Fa, Sol, La, La, La Si bémol, La Que ce soit à la guitare ou au youpulélé Une fois que vous avez bien travaillé les deux phrases Et ça ne va pas se faire en une journée Ça va être sur plusieurs jours On travaille bien la première Puis on travaille bien la deuxième phrase Ensuite, on essaye de les coller l'une après l'autre Et ça va donc nous donner ça Do, Fa, 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 Sol, Fa J'attends et je reprends sur le Fa Fa, Sol, La, La, La Si bémol, La Voilà comment ça fonctionne Et ensuite Une fois que les deux phrases Vous arrivez à bien les jouer ensemble Et pas avant Vous pouvez attaquer la troisième phrase du morceau Et la quatrième phrase Etc, etc Donc ça c'est le travail que vous, vous devez faire à la maison Faites attention sur la partition à une chose Il y a des barres de renvoi Et des petits signes de renvoi Je monte sur la partition Donc il y a des barres de renvoi ici Et là À la fin de la mesure numéro 8 Voilà Une fois que vous êtes arrivé à la fin de la mesure numéro 8 Vous reprenez ici À la mesure numéro 1 Mais la deuxième fois Attention Quand vous aurez tout fait Vous ne refaites pas les mesures 7 et 8 Parce qu'au dessus de la mesure 7 Il y a un petit symbole qui indique qu'il ne faut jouer ça que la première fois Vous jouez directement la mesure 9 et 10 Pour la fin du morceau Sinon vous allez jouer tout le temps la même boucle En fait La boucle est la même Mais la fin change Dans la première fin On finira Fa, Fa, Mi, Fa, Sol Et la deuxième fin Fa, Fa, Sol, Sol, Fa Vous voyez que ce n'est pas pareil Et du coup ça ne va pas terminer le morceau de la même manière Donc une fois que vous allez avoir travaillé Chacune de ces petites parties Séparément Donc la première phrase Et la deuxième phrase Comme on a vu ensemble Vous essayez de les jouer ensemble Puis vous attaquez la phrase suivante Puis vous revenez en arrière Et vous faites ça jusqu'au bout du morceau Je vais maintenant vous faire une deuxième vidéo Que vous allez pouvoir regarder Où il y a le playback entier du morceau Avec la partition qui défile en dessous Pour guitare et ukulélé Et vous allez pouvoir vous entraîner A jouer par dessus Mais seulement une fois Que vous aurez déjà un petit peu travaillé Le reste du morceau A très bientôt